Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les stands du Grand Prix d'Espagne. Comme d'habitude, trois réglages, deux partants secs, un partant de pluie. C'est parti ! On va regarder tout d'abord un petit peu ce que nous propose le jeu au niveau du pré-réglage proposé. Il nous propose un pré-réglage 2, un appui accru. Alors je suis un petit peu étonné de ce réglage car sur certains secteurs, ça coule de source, entre guillemets. Mais j'aurais prétendu plutôt à mettre un réglage équilibré, le pré-réglage 3. Mais en tout cas, le jeu nous propose le pré-réglage 2. On va donc voir ensemble le premier réglage que je vous propose pour le Grand Prix d'Espagne. Alors le premier réglage est un réglage destiné aux pilotes sans aide et principalement pour faire des temps au tour rapide. Donc du coup, qualification ou contre-la-monte lorsqu'on a envie de performer. Mais il peut être impliqué avec quelques modifications à la course. On commence par l'aérodynamique. Aérodynamique de l'aileron avant, 50. Aérodynamique de l'aileron arrière, 38. J'ai décidé d'appuyer beaucoup sur l'aileron avant pour pouvoir enchaîner tous les virages sinueux d'Espagne. On a tendance à perdre l'adhérence, notamment en plein milieu d'enchaînement de gauche-droite, donc dans une chicane. Et cet appui est quand même bien à mettre sur l'avant. En revanche, sur l'arrière, on diminue cet appui. Je propose 38. 38 est une valeur quand même avec un appui assez prononcé, mais qui permet d'avoir une liberté sur l'arrière. Alors attention sur certains virages à ne pas perdre le train arrière. Dans ce cas-là, rajoutez de l'aérodynamique. Mais ça nous permet quand même d'avoir légèrement un peu de vitesse en ligne droite. Ce qui n'est quand même pas à négliger dans le peu de zone de DRS que l'on a sur le Grand Prix d'Espagne. Au niveau de la transmission, l'ajustement du différentiel à l'accélération est à 100% et la décélération 40%. Alors pour l'accélération, je me suis permis de le débloquer à 100%. Un réglage plutôt bloqué, on a peut-être un peu moins de traction. Mais au niveau de ça, on n'a pas trop d'usure de pneus, ce qui peut être pas mal. Et j'ai l'impression que si on a tendance à perdre l'adhérence, on récupère mieux la voiture. En tout cas, c'est ce qui est expliqué avec le texte à droite et c'est ce que j'ai ressenti réellement. En revanche, pour la décélération, on a des phases de freinage assez brutales. Et si vous gardez bien les roues droites, j'ai préféré bloquer un petit peu plus le réglage. Puisqu'on est à 40%, donc un peu plus tôt bloqué que débloqué. Et donc du coup, on ne perd pas la traction. Et je n'ai pas senti de perte d'adhérence, entre guillemets, le train arrière qui a envie de passer à l'avant. Je n'ai pas ressenti ça. Donc ce 40%, je pense qu'il est pas mal. Attention pour les joueurs manettes, si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être débloquer à 100%. En tout cas, c'est un petit conseil. De même pour le frein moteur, j'en dis un mot quand même, même si c'est très personnel et c'est un nouveau paramètre sur F24. Le frein moteur à 100%, c'est pour récupérer un maximum d'énergie, puisqu'on récupère l'énergie du frein moteur pour le rediriger vers la batterie électrique. Le RS, Energy Recovery System. Et 100%, ça me convient bien avec un volant, mais certains joueurs manettes me disent que ça ne leur convient pas. Donc testez le 0, directement. Allez en valeur extrême, extrême 100%, extrême 0%. Et après, ajustez votre valeur, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Pour la géométrie de la suspension, si vous regardez les autres réglages, et je vous invite d'ailleurs à regarder la playlist des réglages, c'est la dixième vidéo, du coup le Grand Prix d'Espagne. Les carrossages avant-arrière, on prend les valeurs mine, et l'ouverture et le pincement, je prends les valeurs mine. Certaines personnes m'ont dit qu'ils ne faisaient pas comme ça. Je vous invite d'ailleurs à regarder et échanger, et à regarder dans les commentaires si certaines personnes ont commenté. Je vous invite à commenter, à laisser le pouce bleu bien évidemment, mais d'autant plus à commenter si vous avez des réflexions à faire. Évidemment, positif ou négatif, mais de manière constructive s'il vous plaît, que ça aide quand même les gens qui ont envie de regarder dans les commentaires. Au niveau des suspensions, suspension avant très rigide avec 41, pour ne pas perdre une seule information de la piste, c'est ce que j'aime bien, vous me connaissez maintenant. Au niveau de la suspension arrière, on est tout l'inverse, c'est vraiment un extrême maxi, extrême mini. Le suspension arrière, je l'ai mis très souple, parce qu'avec ce que je vous ai proposé avant, j'ai peur de perdre mon arrière-train, d'autant plus que c'est un réglage principalement sans aide. Donc du coup, je me suis donné beaucoup de souplesse sur le train arrière. Les barres anti-roulis avant et arrière sont-elles à 21 ? On est très très rigides, du coup, on réduit le roulis au maximum, puisqu'on a un enchantement de gauche-droite assez rapide. Mais du coup, faites attention, les pneus vont prendre un petit peu plus cher, puisque les pneus vont prendre directement l'effort. Et les barres anti-roulis ne vont pas laisser du tout de marge au comportement de la voiture, donc un comportement rigide, mais qui peut vous plaire, je pense. Au niveau garde au sol, j'ai mis 21 à l'avant pour dire qu'il ne faut pas descendre à 20, donc vous ne pouvez faire que de monter ou mettre 21, je pense, au minimum. Et la garde au sol à l'arrière, on est un petit peu sur un canevas qui se reproduit sur tous les réglages. Je vous mets à 60, c'est une valeur que j'affectionne tout particulièrement, car le fond plat ne touche pas trop avec cette valeur, notamment à l'arrière. Au niveau des freins, pression des freins 100% et l'équilibrage des freins avant, je me suis mis à 50%, même pour le réglage sans aide. J'ai peur de perdre mon équilibre sur l'arrière, et donc du coup, je me mets principalement sur l'arrière à 50%. Et enfin, la pression des pneus, les pressions des pneus maximales, 29,5 PSI pour l'avant, 26,5 PSI pour l'arrière. On va maintenant passer au réglage avec des aides anti-patinage ou autres. On est donc maintenant sur le deuxième réglage, peut-être destiné aux pilotes qui ont un peu moins l'habitude, peut-être plus adapté aux pilotes qui jouent à la manette notamment, mais si vous êtes au volant un peu comme moi et que vous aimez bien les aides, comme moi notamment, et bien ça peut vous aider. Vous allez voir que c'est des modifications mineures, mais qui jouent un petit rôle, et en tout cas, c'est le sens de l'évolution du réglage qui est important ici. L'aérodynamique, aérodynamique de l'aileron avant, 50. Aérodynamique de l'aileron arrière, 42. J'augmente donc légèrement l'appui sur l'aileron arrière, tout en me gardant une petite marge. On ne va pas mettre de l'appui extrême, on n'est pas à Monaco quand même, mais je vous conseille peut-être d'accentuer un peu l'appui sur l'arrière. Au niveau de la transmission, l'ajustement du différentiel à l'accélération, je l'ai laissé à 100%, mais la décélération, je l'ai mis à 15%. Alors du coup, on bloque un petit peu plus, je vous donne un peu plus de traction, peut-être que ça va vous convenir. Si vous avez notamment un anti-blocage des roues en phase de décélération, ça vous évitera peut-être du blocage de roues. En tout cas, 15%, je me suis permis un peu plus de liberté ici. Le frein moteur, je le laisse à 100%, mais je vous renvoie à mon premier réglage pour l'explication. La géométrie de la suspension, toutes les valeurs au minimum, plus d'explications à donner désormais. Au niveau de la suspension, il y a quelques changements. L'avant reste très rigide à 41%. Sur la suspension arrière, je me suis mis 3%. C'est 2 points de plus que le plus souple, mais on peut peut-être se permettre un peu plus de rigidité. Alors si vous avez notamment peut-être un anti-patinage intermédiaire, on peut peut-être se permettre un peu plus de rigidité sans patiner en phase d'accélération notamment. C'est à vous de voir, mais je peux vous conseiller d'évoluer dans ce sens. La barre anti-roulis avant, par contre, je la laisse très rigide. Mais la barre anti-roulis arrière, alors j'ai mis 20%, mais j'aurais pu mettre jusqu'à 15%. Très sincèrement, la souplesse permet d'avoir quand même une bonne traction dans les virages, même si on a moindre activité. Mais si on a quelques aides, ça peut être quand même pas mal. Au niveau de la garde au sol à l'avant, j'ai mis 23, je l'ai rehaussé de 2 points. Si on est un peu plus agressif sur les vibreurs, ça peut aider. Par contre, la garde au sol à l'arrière, je me la suis baissée légèrement à 55. Mais attention, c'est la valeur extrême mini. Remettez à 60, comme le premier réglage, si ça ne vous convient pas. Au niveau des freins, pression des freins 100%, équilibrage des freins avant 50%. J'étais déjà pas à l'aise sans aide, et donc dans le avec aide, je laisse quand même à 50. J'ai un mauvais feeling sur le Grand Prix d'Espagne au niveau de mon équilibrage des freins, donc c'est pour ça que je mets plus sur l'arrière. Si vous voulez tenter, montez un petit peu la valeur, mais je conseille 50% quand même. Et enfin la pression des pneus, 29,5 PSI sur l'avant et 26,5 PSI sur l'arrière. Je chauffe beaucoup mes pneus, notamment lors des longs relais, que je sois en soft, et même en médium, j'arrive à les faire chauffer, les surchauffer. Et donc du coup, après c'est un cercle vicieux. Plus on chauffe, moins on a d'adhérence, plus on dérape, plus on rechauffe les pneus. Et je laisse des pressions de pneus maximales cette fois-ci. On va maintenant passer au réglage sous la pluie, qui est plutôt un guide. C'est parti. On se retrouve donc pour le réglage pluie, qui est plutôt un guide. Vous allez voir que c'est des valeurs assez généralistes. Au niveau de l'Espagne, l'aérodynamique de l'aileron avant, je l'ai mis à 45. Et l'aérodynamique de l'aileron arrière, je l'ai mis à 35. Alors certains vont me dire, tu n'es pas aux valeurs maximales. Et non, je ne suis pas aux valeurs maximales. Je me laisse un petit peu de liberté, étant donné les réglages que je vais vous proposer juste après. 45 sur l'avant, c'est quand même beaucoup d'appui. 35 sur l'arrière, je dirais que c'est le minimum. Peut-être monter à 40 si vous n'êtes pas à l'aise. Et si vous avez l'impression que la voiture, dans le virage, ne tourne pas du tout. Peut-être augmenter cette valeur, 45-40, mais je vous propose quand même un 45-35 avec ce qui va suivre. Notamment au niveau de l'ajustement du différentiel à l'accélération qui est à 35 et à la décélération à 40. J'ai diminué beaucoup ces valeurs. Je ne veux pas prendre de risques et ne pas avoir un mauvais comportement de la voiture. Sous la pluie, il faut y aller tranquille. Donc du coup, on diminue un peu cet ajustement du différentiel pour être un peu plus libre dans les erreurs potentielles. Notamment si on est en combat avec un adversaire et qu'on prend un même virage. Si vous êtes à la corde ou si vous êtes à l'extérieur, elle n'aura pas le même comportement. Et cet ajustement différentiel vous permettra de bien jouer avec votre frein et votre accélérateur dans ces phases de virage. Le frein moteur, je le diminue. Même moi qui suis habitué à 100%, je le diminue à 70%. Donc probablement les joueurs manettes, c'est ce que j'ai vu de par les commentaires précédents, diminuaient encore plus cette valeur de frein moteur pour ne pas avoir un très mauvais comportement dans la phase de freinage. Même en pleine ligne droite, certains perdent de l'arrière et donc du coup se retrouvent complètement aux fraises dans la prise de virage. Ce frein moteur peut avoir un effet néfaste, je le rappelle, puisque c'est une nouveauté sur certains réglages. Carrossage avant, carrossage arrière, valeur minimum. Ouverture avant, valeur minimum. Pincement arrière, je l'augmente un petit peu à 0,07%. Ça me permet toujours d'être un peu plus agréable sur l'arrière, en tout cas c'est personnel à ce niveau-là. Suspension avant, 40%. On n'est plus à 41%, mais on est toujours très rigide. La suspension arrière gagne un petit peu en souplesse, on est à 4%, mais on reste quand même rigide. Par contre, la différence importante, ce sont les barres anti-roulis avant qui est à 16% et surtout la barre anti-roulis arrière qui est à 8%. On met de la souplesse sur l'arrière, c'est un peu le mot d'ordre, pour que dans les enchaînements de virages, on a des phases de montée, de descente et notamment des sorties de virages assez difficiles, que le train arrière, qui est encore par exemple sur un vibreur mouillé ou sur le boudin si on a mal pris son virage en sortie de virage, ne soit pas, l'arrière-train ne soit pas trop sensible et cette barre anti-roulis arrière souple reprendra bien les efforts. Attention, moins de réactivité, mais plus de souplesse. Sous la pluie, on est un peu plus cool et un peu moins agressif notamment, donc ça peut aider. La garde au sol à l'avant, je l'ai montée à 30%, on n'est plus dans les 20-22%, on monte vraiment quand même, si ça peut permettre d'attaquer certains vibreurs, on ne va pas se cacher de le faire. Par contre, la garde au sol à l'arrière, je l'ai mis à 55% qui est un peu basse, peut-être montée à 60%, c'est encore le même échelon, vous voyez que j'ai aussi sur l'arrière entre 55 et 60% vis-à-vis les réglages précédents. Pour les freins, pression des freins habituellement à 100%, si vous n'avez pas envie ou n'êtes pas à l'aise avec vos propres réglages de votre propre volant, Trostmaster, Fanatec, Logitech, Moza, etc. La pression des freins peut-être la diminuer, c'est pour ça que je mets un 99%, mais moi je suis plutôt à 100% puisque je gère bien mon pied au niveau du frein, donc ça me convient bien. Le différentiel frein 55, pas trop de choses à dire là-dessus, on reste sur des valeurs à peu près classiques pour du réglage sous la pluie. Et la pression des pneus évidemment diminue, sur l'avant on est à 28 PSI et sur l'arrière on est à 26 PSI. Un pneu plus souple permet d'avoir plus d'adhérence puisqu'il a plus de surface de contact avec la piste. Attention à l'aquaplanning, ou l'aquaplanage en français, mais normalement avec ces pressions de pneus, ça devrait être correct. Certains peuvent le diminuer, normalement il n'y aura pas trop de perte d'adhérence au fur et à mesure et trop d'usure, ni trop d'échauffement. Attention somme toute sur l'arrière, si ça peut chauffer, n'accélérer pas trop fort, c'est pour ça que je vous ai proposé notamment les ajustements différentiels à l'accélération à 35, assez bas cette fois-ci. Voilà, on en a fini pour l'Espagne, merci de m'avoir suivi encore une nouvelle fois pour cette dixième vidéo de la série. Il en reste encore 16, non, on a 24 donc il en reste encore 14. Et merci aux personnes qui regardent encore la vidéo à ce moment-là. Vous avez toujours à la fin de la vidéo l'abonnement à la chaîne, qui est disponible avec les petits trucs, la playlist et puis la dernière vidéo sortie sur la chaîne. Merci à toutes les personnes qui laissent un pouce bleu et toutes les personnes qui mettent des commentaires constructifs. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens, on est là pour voir un peu comment on pilote. Il y a autant de pilotes qu'il y a autant de réglages et inversement. Donc je vous remercie d'être toujours présents. C'était NonoFlight, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Merci. Merci.